salut à tous bienvenue sur la chaîne cuisine time j'espère que vous allez tous bien content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo gourmande mais avant de la lancer je vous invite à vous abonner à la chaîne et ainsi qu'à activer la cloche de notification afin d'être informé sur toutes les dernières publications de la chaîne je vous invite aussi à suivre la chaîne sur le compte instagram ainsi que facebook dernièrement nous avons réalisé une suite de gourmandises sucrées aujourd'hui nous allons commencer une petite série de vidéos salées je vous propose de commencer donc par la sauce tomate fraîche dit sauce napolitaine j'ai choisi de commencer par cette sauce car je la considère comme une sauce outil une sauce qui devrait se retrouver dans tous les réfrigérateurs ou congélateurs lorsqu'elle est fraîche et fait par soi même bien sûr et nous verrons par la suite dans les vidéos à venir sur la chaîne cuisine time diverses manières de savourer cette sauce avec d'autres aliments c'est parti on prépare les ingrédients de la tomate bien rouge fraîche et pelé à savoir pour peler des tomates facilement vous enlevez la pédoncule vous retournez la tomate et vous faites une croix légère sur le dos et ensuite vous plongez les tomates dans de l'eau frémissante pendant deux minutes après deux minutes vous retirez les tomates et vous les replongez dans de l'eau froide dès lors vous pouvez retirer la peau avec facilité du basilic du persil de l'ail de l'oignon de feuilles de laurier du thym du sel du poivre du miel ou du sucre pour l'acidité et de l'huile d'olive au mixeur je vais grossièrement haché l'ail le persil le basilic avec de l'huile d'olive ensuite nous allons réduire en purée les tomates pelées ensuite nous allons faire dorer les oignons dans de l'huile d'olive une fois les oignons dorés nous allons y rajouter le thym ensuite la purée de tomates nous rajoutons aussi le reste des aromates le laurier notre mixture aïe persil huile d'olive basilic et nous allons cuire le tout à feu doux en remuant de temps en temps à mi cuisson je vais enfin mettre le miel ou le sucre pour lever l'acidité et assaisonner avec le sel et le poivre à noter que je vais rajouter du paprika doux que je n'ai pas mis dans la liste des ingrédients ce qui va me donner un peu plus de coloration après une bonne heure de cuisson la sauce tomate est prête elle a bien réduit l'huile d'olive est un peu remontée en surface vous pouvez la goûter faire les derniers assaisonnements pour l'ajuster ensuite la réserver 1 2 2 1 2 2 3 3 4 La vidéo est terminée, j'espère que vous avez aimé la recette. Je vous invite à suivre le lien de la vidéo où je vous montre comment réaliser des pâtes fraîches afin de savourer cette sauce simple, fraîche et naturelle. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Portez-vous bien et à très bientôt sur la chaîne Cuisine Time. Salut !